Hervé Pierre, Victor Hugo, Les Contemplations Autrefois, Livre 2e, L'âme en fleurs 9. En écoutant les oiseaux Ô quand donc aurez-vous fini, petits oiseaux, de jaser au milieu des branches et des eaux que nous nous expliquions et que je vous querelle ? Rouge-gorge, verdier, fauvette, tourterelle, oiseau, je vous entends, je vous connais. Sachez que je ne suis pas dupe, ô doux ténor caché de votre mélodie et de votre langage. Celle que j'aimais loin et pense à moi, je gage, ô rossignol, dont l'hymne exquis et gracieux donne un frémissement à l'astre dans les cieux, que ce que tu dis là, c'est le chant de son âme. Vous guettez les soupirs de l'homme et de la femme, oiseau. Quand nous aimons et quand nous triomphons, quand notre être tout bas s'exhale en chant profond, vous, attentif, parmi les bois inaccessibles, vous saisissez au vol ces strophes invisibles. Et vous les répétez tout haut, comme de vous. Et vous mêlez, pour rendre encore l'hymne plus doux, à la chanson des cœurs le battement des ailes. Si bien qu'on vous admire, écouteurs infidèles, et que le noir sapin murmure au vieux tilleul, sont-ils charmants d'avoir trouvé cela tout seul ? Et que l'eau, palpitant sous le chant qui les fleure, baise avec un sanglot le beau saule qui pleure, et que le dur tronc d'arbre à désert attendri, et que les perviers rêvent oubliant la perdrie, et que les loups s'en vont songer auprès des loups. « Divin ! » dit le hibou, « le moineau dit, tu trouves ? » Amour, lorsqu'en nos cœurs tu te réfugias, l'oiseau vint y puiser, ce sont ses plagiatres. Ces chants qu'un rossignol, belle, prend sur vos bouches, qui font que les grands bois courbent leurs fronts farouches, et que les loups rochers, stupides et ravis, se penchent, les laissent empiller le chênevis, et ne distinguent plus dans leurs rêves étranges la langue des oiseaux de la langue des anges.